Salut à tous on se retrouve maintenant pour le last chance skip. Last chance skip tout simplement parce que Fontaine nous dit last chance au début de sa phrase et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le skip de la dernière chance. Donc pour ce faire une fois les robots éliminés vous allez avancer jusqu'à ce pilier là, pilier droit, et une fois arrivé au pilier vous avancez tout droit et vous regardez le tapis. Vous regardez si vous êtes arrivé bien au coin gauche du tapis, une fois arrivé au coin gauche du tapis vous vous placez de telle façon à avoir à peu près une égale distance entre le trou de la petite soeur et la ligne ici et le mur ici et la ligne là. Si vous avez égale distance entre ces trois trucs là, vous pouvez faire une save et ensuite c'est là que c'est complexe parce qu'en fait il faut arriver à sauter entre la deuxième et la troisième marche pour atterrir approximativement juste derrière le mur. Et ensuite vous devrez vous diriger vers la porte qui se trouve par là avant que Fontaine ne la referme. Donc c'est un skip qui est extrêmement complexe, c'est vraiment pas facile à mettre en place, à faire, je vous garantis pas un first try mais on va voir. Donc vous courez, vous arrivez là, hop, vous voyez que là j'ai été replacé donc c'est pas bon. Il y a des moments où on sait, là c'est pas sûr que je passe, vous voyez que c'est pas passé. Alors je vais essayer de vous le faire quelques fois. Vous voyez qu'à chaque fois je saute au-dessus de ça parce que c'est possible. Alors vous voyez que là j'y étais presque, c'est pas passé. Ah oui, presque. A chaque fois c'est vraiment pas grand chose, donc vous voyez que c'est pas forcément évident. Voilà, vous voyez que je suis passé vraiment correctement. Donc c'est vraiment sale idée. Vous voyez que c'est pas évident, qu'il faut sauter quasiment au dernier moment possible pour avoir la plus longue distance. Et ensuite il vous suffit de passer la porte, donc c'est vraiment pas évident. Je vais essayer de vous le refaire encore une fois pour que vous puissiez voir correctement. Donc, hop, là j'ai été replacé donc c'est pas bon. Si vous êtes replacé c'est que c'est pas bon. Là par exemple j'ai pas eu le temps de sauter. Là je vais être trop loin. C'est vraiment que du testing pur. Enfin, c'est vraiment de... Si vous arrivez à trouver un setup qui permet de faire en first try, on est pro-là évidemment. Mais c'est vraiment pas évident du tout. Bon après avec les runners qui commencent à prendre l'habitude aussi. Et c'est vrai que j'ai aussi un peu de mal à vraiment capter purement. Non, j'ai été replacé. Alors vous voyez, je vais vous le refaire une deuxième fois, mais en fait ça passe difficilement. Comme quoi c'est vraiment pas facile du tout à maîtriser en fait. Non, j'étais bien trop loin. Oh. 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 Ah bah alors, je vais pouvoir vous le montrer une deuxième fois Non Ah, j'y étais presque Ah vous voyez qu'à chaque fois, ça Ça ne me rend pas grand chose Je ne vais pas y passer l'éternité Vous avez vu une fois, c'est vrai que Ah bah dis donc Voilà Vous avez pu le voir deux fois, vous avez pu voir la difficulté de ce glitch Je m'en excuse que ça dure un petit peu longtemps Et que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de commentaire entre deux Mais voilà, dans l'idée c'est ça C'est un skip qui est extrêmement complexe, vous avez pu le voir J'ai beau avoir un sub une heure et une vingtaine de minutes Parce qu'il y a encore des, notamment Olympus High et des choses comme ça Où j'ai encore du mal à bien gérer correctement Mais c'est vraiment compliqué Après vous pouvez regarder plein de setup Il y a énormément de setup sur internet Pour voir un petit peu comment ça marche C'est le setup que la plupart des runners utilisent Maintenant Maintenant À vous aussi de voir et de jauger un petit peu comment ça marche vraiment C'est peut-être un des skips sur Bioshock Sur lequel je pourrais le moins vous épauler Parce que c'est un skip que j'ai à peu près compris comment ça marchait Mais Je n'ai pas vraiment de recette miracle pour vraiment réussir à chaque fois Donc voilà, c'était le dernier skip de Bioshock Donc vous avez le routing complet qui est disponible sur la chaîne Vous avez tous les glitchs qui ont été faits un par un Et vous avez le routing papier avec des indications Avec des images pour certains setup Qui ont été difficiles à expliquer Sinon tous les glitchs Notamment la fling strata etc Est expliqué le plus clairement possible Donc évidemment Tout est disponible dans la description de chaque vidéo Le routing papier et toutes ces choses là Évidemment sur le routing complet Chapitrage a été effectué pour chaque niveau Voilà voilà Sur ce je vous souhaite bonne run Bon pibi Et tchou Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !